Sous-titrage MFP. C'est parti. 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 Je vous remercie. Amen. Je tenais aussi à saluer la cellule de l'Angleterre. Je crois que les Anglais sont là. On veut vous revoir les Anglais. On est toujours au téléphone à l'arrivée. Chant des mâces, les femmes. Est-ce qu'on peut les acclamer que le Seigneur est béné? Je vous remercie. Amen. Le MC est en train de s'installer un peu partout. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que nous voulons gagner tout l'Europe. Nous voulons gagner beaucoup de choses. Vous allez écouter mon message. Et ça va vous faire du bien tout à l'heure. Nous croyons une Afrique qui va bientôt se réveiller. Nous croyons une Afrique qui va posséder ce monde. Ils se sont servis de l'Afrique. Ils sont enrichis. Mais notre Afrique, tout le monde unanime a reçu. Que ce soit l'Asie, que ce soit l'Amérique, que ce soit l'Europe. Ils savent que le dernier continent a émergé sur l'Afrique. Et s'il y a avec nous les Africains, on dit Amen. Moi je ne suis pas l'Africaniste. Je ne suis pas politicien parce que la politique c'est la socialerie. La politique c'est la description, la de nuit à l'autre. Moi je ne suis pas l'Afrique, je suis porté sur le destin vers l'Afrique. L'Afrique, notre Afrique est en train de sombrer. L'Afrique est en train de sombrer. Pourquoi ? Parce que l'Afrique était d'abord le berceau de l'humanité. Tout est parti de l'Afrique. Le premier des vingt derniers. Ça ne voit pas, vous avez été apprécié ? Nous qui sommes les premiers, nous sommes les derniers aujourd'hui. L'écriture est née en Afrique. La musique est née en Afrique. Tout provient de l'Afrique. Tout provient de l'Afrique. Mais il y a le retard de l'Afrique, tu vas comprendre tout à l'heure. Sauf que le thème, mon thème ce soir, c'est comment détruire la socialerie et investir à l'Afrique. Nous devons réduire par les systèmes. C'est comment vous voulez réinvestir à l'Afrique. Amen. Ce soir, vous serez délivrés. Vous serez délivrés. Et vous allez l'investir. Tout expliquer, madame le sable. Vous avez besoin de comprendre le jour. Quand vous regardez le continent africain, ça vous sert, c'est révélateur pour chacun d'entre vous. Peut-être d'autres personnes, mais ça va. Ce qui représente le continent africain, c'est vraiment très puissant. Le Seigneur me dit, regarde, le continent, comment c'est décidé ? Regarde, le continent africain. Qui peut me dire qu'est-ce qu'il voit quand il voit le continent africain ? Qu'est-ce qu'il voit ? Dans un premier temps, qu'est-ce qu'il voit ? Hein ? Non, non. Le dessin représente quoi, ça ? Ça ressemble à quoi ? Hein ? Non. Un cra, un cra, un comment ? Hein ? Hein ? Oh ! Hé ! Monsieur, ça va ? Voici mon fils. Qu'est-ce que tu vois ici ? Qu'est-ce que tu vois ? Ça va ? Oui, ça va. Vous aimez les petits mots ? Oh ! Qu'est-ce que tu vois ? Il n'y a pas un point où il n'y a pas de soutien à la Fondation. C'est pour ça que mon nom est David. Parce que tu es important de l'initier. Allez, l'or, que Dieu te bénisse. Amen. Quand vous me regardez, le continent africain, ça ressemble à quoi ? Hein ? Un bravo. Hein ? Très bien ! Alléluia ! Tu y as quelqu'un qui crâne ? Un crâne. Alléluia ! Un crâne. Je comprends beaucoup de choses. Tu vas nous délivrer de beaucoup de choses tout à l'heure. Ça ressemble à un crâne, non ? Ça dit qu'ils ont un bébé, la chaise, voilà. Hein ? Puis le squelette, est-ce qu'on appelle crâne, voilà ? Très bien. Amen. C'est révélateur, hein ? Amen. Regardez les autres continents. Ça ressemble à quoi ? Rien, n'est-ce pas ? Mais au moins le continent africain ressemble à quelque chose. La partie du corps qui est plus importante, c'est quoi ? Est-ce qu'on veut acclamer le Seigneur ? Nous sommes la tête du monde. Alléluia ! Nous sommes le cerveau du monde. Amen. Mais le seul côté de l'Afrique, nous avons décliné le cerveau. Le problème africain, c'est un problème qui peut me dire ? Sans-seigneur. D'accord, la sorcellerie. Mais la sorcellerie, elle a fait quoi ? Description. La sorcellerie. C'est éducationnel. Bloquée. C'est vrai qu'on va parler des sorcelleries. Je vais développer mon père tout à l'heure, vous allez comprendre. J'étais en Allemagne. Heureusement, Dieu m'a fait la grâce. Je suis allé voir ce qu'on appelle le musée de Mercedes. J'étais parti. Je ne suis pas allé regarder. Je regarde le musée, j'apprends. Je regarde le musée, j'apprends. Regarde pourquoi ? Parce que je pense que la dernière guerre mondiale, la deuxième, c'est en quelle année ? Et puis, l'histoire nous dit, ils ont détruit toute l'Allemagne. Hein ? C'est pas ça ? Nous sommes en quelle année ? Le pays qu'on avait détruit. Ils ont détruit les bâtiments, mais ils n'ont pas détruit le cerveau. Amen. Tu peux tout détruire, mais le cerveau. Le seul problème, c'est là où la sorcellerie nous gagne. J'en détruit nos cerveaux. C'est ça que le prophète Krasso a commencé, sous la révélation de Dieu, a commencé à aller à la base de l'éducation. C'est l'éducationnel. Frères, ils sont d'accord que le continent africain va posséder les choses. Mais avec qui ? Si c'est nous, c'est fini. Il faut préparer une génération dans 30 ans. Non, il faut préparer une génération. Les gens qui vivent, ils n'ont qu'à participer, les Français n'ont qu'à quitter la table du bord. Les gens, on lâche, on tombe. Parce qu'on ne peut pas transformer nos matières premières. On n'a qu'une connaissance. On a la matière, on ne peut pas la transformer. Les Chinois, ils ont accepté d'apprendre. Frères, à un moment donné, il faut apprendre. Il faut accepter d'apprendre. Et qu'on apprend, on est un. On s'imilie, on apprend pour être fort demain. Le seul problème que nous les Africains, c'est un problème éducationnel. C'est vrai que je vais révéler mon message. Je chante un introduit un message pour te révolter ce soir. Comment l'Afrique est pauvre. Comment aujourd'hui on n'aimait pas l'accent sur l'éducation. Ce soir, tout à l'heure, j'ai salué ces messieurs qui m'ont aidé aujourd'hui à voir, permettre d'être reconnus sur le sol européen. Ça, c'est déjà important. Pour qu'on puisse se battre. Pour que nos enfants en Afrique puissent aller à l'école. Les Blancs, vous savez, leurs forces, ils ne sont pas égoïstes comme les Noirs. Non, j'explique. Écoutez d'abord ce que je vais dire. Vous savez, quand quelqu'un parle, il faut l'écouter. Cherchez à savoir où je veux en venir. Quand Mercedes crée Mercedes, ils pensent à des générations futures. Nos parents, quand ils ont des champs de cacao, ils vendent. Ils mangent. Ils ne pensent même pas aux petits hommes. Je vois leur histoire. Ils ont un répét. Ils partent de quelque part. Ils sont en allant quelque part. Je regarde dans le musée Mercedes. Je découvre qu'une voiture de 30 ans, c'est déjà là. C'est fait. Qui d'entre nous pense au futur? Le noir, il n'est fait. C'est mécan. Lui, il pense à mécanique. Il ne pense pas à demain. Les Blancs sont futuristes. Sauf qu'ils possèdent le monde. Le père, suite l'annonce qu'il a le cancer, il vend tous ses maisons. Annonce une maladie comme le cancer pour dire au papa que tu vas mourir. Il vend tous ses maisons. Mais le père te dit qu'il y a un malade, vous allez mourir, vous allez prendre tout ça pour bouffer. C'est ça notre culture à nous. C'est ça notre culture à nous. Les Blancs, ils travaillent pour positionner leur famille. Pour positionner leur famille. Nous n'avons pas ces valeurs. Qu'est-ce que nous n'avons pas en Afrique? Le cacao promène l'Afrique. Nous sommes les premiers d'ailleurs. Je suis très fier de dire que nous sommes les premiers en cacao. Mais je vais faire manger le chocolat. Ça ne m'intéresse pas. Je mange du glissier. Mais c'est la vérité. C'est dans ça que je suis né. Amen. Nous sommes les numéro un en cacao. Nous sommes fiers. Continuez. Mettre un chocolat devant un petit varier. Il va te bouffer la chiquette. Et jeter le chocolat dans la couperie. Amen. Mais un petit noir et un petit africain devant un lapin. Le petit noir dit, mais il est bon, il est bon dans une sauce. Il est chiquette. Et le petit noir dit, il faut qu'on préserve l'espèce. Et préserve. Vous allez écouter mon message, ça va nous faire du bien. L'Afrique a besoin d'être réveillée. C'est avec nous. C'est réveil le conscient. Je vais vous réveiller. Ce n'est pas que je parlais de la sorcierie tout à l'heure. C'est mon domaine. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a transgéré comme moi. Il n'y a pas. C'est mon don. Ce n'est pas de l'orgueil. J'ai ce don là. Ce n'est pas l'orgueil. Orgueil. Tout ça. Il n'y a pas. Tu mets le plus grand sorcier. Ce qui soit chinois, je le mets à terre. C'est mon don. C'est mon don. Tu as essayé, je te mets à terre. C'est mon don. Mais et après la sorcellerie, qu'est-ce qu'on fait après ? On a beaucoup de choses à apprendre ce soir. Il faut que je vous enseigne un peu. Et puis, on va marcher la sorcellerie. On a besoin d'apprendre. Il faut qu'on apprend un peu. Il faut qu'on apprend un peu. Je vous enseigne beaucoup de choses. Il faut piger les valeurs. Les gens ont des valeurs. Copier sur eux. Ce n'est pas mauvais. Vous êtes toujours prêts à dire non, ils sont mauvais. Mais c'est parce qu'ils ont l'intelligence qu'ils vont. Soit disant, ils vont chez nous. Parce que l'intelligence nous permet de développer ce qu'on a. Nous, on est trop égoïstes. Mais un Africain, dans ton service, tu as pitié de lui. Dès qu'il monte dans ton service, tu as fait tomber. Amen. Merci. Merci. Enseigne-nous. T'as dans le son. Amen. C'est dans le son. T'as dans le son. Le problème, c'est le moment du cerveau, c'est la tête. C'est là, le problème. C'est là. Mais regardez, qu'est-ce qui se passe ? Quand vous regardez la carte de la fille, vous regardez la position peinée, ressemble à un crâne. C'est ça ? Oui. Ok. Quand vous repositionnez ça, ça ressemble à un pistolet. Je vois ça. Donc les gens repositionnaient ça, comme un pistolet, comme nous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, tout ça ? L'action qui était comme un crâne, se repositionne comme un pistolet. Et c'est ça qu'il y a la fille. Ils ont repositionné ça. Le côté égale, ça ne nous intéresse pas. Ils ont débrouillé tout ça. Ils nous mettent la guerre. Mais frère, on a besoin d'apprendre pour repositionner nos plats d'ailleurs. Ça veut dire la connaissance. C'est ce qu'ils ont enseigné ce soir. Nous allons prier pour le continent africain. Ça veut dire que c'est toi, la fille. Un gars de la Biaspora, il soutient tout l'Utahier, l'Afrique. Il soutient tout un village. Donc, il devient l'objet d'Aqqa. Et la France, c'est qu'il a héros. Frère, héros et c'est passé, héros et bon. Pourquoi c'est bon ? Pourquoi c'est menti ? Tu mets c'est pas, tu mets héros, demande à un enfant qui vit en France. Il va voir ça qu'on pape et je dis. Il va aller au toilette et ça. Il sait quelle valeur ici ? On ne peut pas changer ça. Qui est plus le bras ? Chasse ça ici. Vous avez beaucoup de choses à prendre ce soir. Frère, je suis tellement content parce que c'est que cette nuit qui va vous bénir. Amen. Voilà. Allez-y. Allez-y, allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y. Donc, je suis le professeur de la station. Je suis le maréchal de la brigade anti-sorci. Je n'ai pas peur des gens. Il y a des gens qui ont peur de dire sorcellerie. Moi, je dis, je suis anti. Ça dit, je viens, je prends un convivial, puis je dis, je te donne rendez-vous sur ton territoire. J'ai bien. Parce que j'ai compris que ce qui en moi est plus fort que ce qui est dans les sors. Alléluia. Tout à l'heure, on va perdre les sors. Puis d'ailleurs, si tu n'as pas peur d'eux, tu n'as pas Jésus-Christ, ils vont te manger. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Je donne juste. Nous sommes en train de, ça c'est un programme d'étage. Ça dit, à partir de cette rencontre, un réveil va souffler dans ta vie. Va souffler dans ta vie et va baigner des mauvais choses et va te repositionner. Peut-être que tu sois une bénédiction pour l'Afrique. Alléluia. Peut-être que tu sois une bénédiction pour l'Afrique. Que vous voulez ou pas, chacun va procéder une terre en Afrique. Leur, on va procéder. Les Chinois sont en train d'envahir le Cameroun. Ce n'est pas une bonne chose. Non. Je vous ai dit que les Français n'ont pas misé les Français en Afrique. C'est une convention qui est signée il y a longtemps. Le Cameroun sont en train de prendre toutes les terres parce qu'ils savent que la terre est important. Tout provient de la terre. La terre. C'est quelque chose de très important. Nos terres sont en train d'être possédées par d'autres personnes et nous, on a peur. On va voler la terre, c'est-à-dire les gens. J'attends à vous voler la bénédiction. Parce qu'on essaie la valeur de ce qu'on appelle bénédiction. Je vous enseigne beaucoup les choses. Amen. Alléluia. Les Blancs sont avec vous. Là, il y a des terres. Mais ça, vous reconnaissez la valeur des gens. C'est ce qui est intéressant chez eux. Et puis ça, il faut des soins. Or, nous, on détruit. On reconnaît qu'il est mieux, mais on le détruit. Le Blanc, il reconnaît la valeur. Et puis il dit, mais pourquoi je n'ai pas mieux que lui? Regardez l'Allemagne. Regardez l'Allemagne. Un pays qui a été dévasté par la guerre, détruit par la guerre. Ils n'ont pas détruit le cerveau. Deux fois, ils n'ont pas détruit tout ce qu'il y a. Nous, on a quoi dans nos cerveaux? Il n'y a quoi dedans? Du cacao? D'accord, c'est bon. Ce n'est même pas le cerveau. Il n'y a rien du tout. Ce n'est même pas le cerveau. Cherchez à voir la communauté africaine. Vous allez voir plus de déchets. Les Blancs parlent de leur projet, de leur avérine. Voilà. Tu vas voir trois africains et moi, commencer à tirer leur bouche. Bon, bisous. Amen. Je l'ai fait. C'est comme ça. C'est vraiment simple. Que Dieu nous délivre de ça. Tu l'as hébergé. C'est ton côté d'amour. C'est ton côté d'amour. C'est ton côté d'amour. C'est ton côté d'amour. Vous allez vraiment parler de ça. Ça nous intéresse. Les personnes les intéressent. Ils évoluent. Non, ça nous intéresse. La suite, c'est ça la haine, la janoucie. C'est dans notre sens. C'est ça. Ça nous dit comme les DJ du Codibor. Les pasteurs. Lui, il est comme ça. Lui, il est comme ça. Mais si c'est ça, tu l'as appelé. Prêche les banques, mon frère. Prêche les banques. Sauf cela que Dieu m'a mis à cœur de commencer quelque chose. Quelle est l'éducation. Je suis en train de m'occuper des mille enfants de Côte d'Ivoire. Et j'aimerais que ce projet soit positionné dans tous les pays africains. Positionons la chance. Si on compte en Caraba, nous aurons une Afrique meilleure à demain. Tout part de l'éducation. Tout part de l'éducation. Que Dieu nous bénisse. Je suis le prophète. Je viens de l'Afrique. Amen. Je viens de l'Afrique. Mon ministère au village. C'est un village. Je suis un village. Ils sont bien blénards. Je suis un homme de blénard. Amen. Mais pourquoi les gens, pourquoi le ministère a beaucoup de succès ? Parce que je dis leurs problèmes. Vos problèmes, c'est les gens qui sont en train de parler. Je ne vais pas pour vous rencontrer des aventures. Je vous donne vos problèmes. Le seul problème de l'Afrique, c'est la sorcellerie. Amen. Pourquoi on s'amuse avec ça ? C'est la sorcellerie. Oh, la sorcellerie, c'est l'éducation, ça n'existe pas. Il a un problème avec sa personne. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas donner un nom à quelque chose qui n'existe pas. Si ça n'existe pas, le français amène cette langue dans la nôtre de Molière. Il faut soustraire ça. En neve, ça, c'est la langue de la sorcellerie. En neve, là, dans la langue de Molière, ça existe en sorcellerie. Ça, c'est français. Dans ma langue, Bété, on dit Gugno. Gugno. En Joula, du côté maman, on dit Soubaga. Dans toutes les langues, il existe le nom de la sorcellerie. Maintenant, la sorcellerie, c'est quelqu'un qui a l'humé d'un esprit. Et l'esprit qu'on appelle l'humé de l'esprit, c'est un esprit négatif. Un esprit malin. Un esprit méchant. La Bible dit un esprit mauvais. Je préfère prendre mauvais. C'est parce qu'on a des personnes qui sont animées par un esprit mauvais qu'on a des problèmes. Et là où il y a la sorcellerie, le développement pénètre difficilement. C'est vrai. Parce que c'est le positif et le négatif qui s'apprend. Quelqu'un qui a l'esprit de sorcellerie, qui va beau faire pour toi, lui construit sa maison, il va te manger la sorcellerie. J'ai l'esprit de sorcellerie. Où est la sorcellerie, les caméros? C'est doux, hein? Je mangeais ça tout récemment. Oui, c'est quand même... Moi, je ne suis pas dans le fait que je me disais avec les cas, je me disais, mais... C'est dans mon sang. C'est grand bien ça. Le fait comment? Amen. Donc, c'est ça le problème. Et les occidentaux, ici, je suis allé vous montrer après l'histoire, les gens disaient, Jean-Dat n'était pas sorcière. Oui, il n'était pas sorcière. Mais ils l'ont tué pour pratiquer les sorcelleries. Bon, complicité des sorcelleries. On l'a cité dedans à cause des visions qu'elle avait dû faire. Les gens ne voulaient plus entendre parler de la sorcellerie. Donc, tous ceux qui étaient dans l'espoir des visions et tout ça, on les brûlait. Donc, l'occident a combattu la sorcellerie. Et quand vous dites que ça n'existe pas, donc ceux qui nous avaient tués, vous les avez tués, pourquoi alors? Parce que ça a pris pendant 400 ans. Parce que, réellement, c'est vrai qu'on parle du 15e siècle, ça a commencé réellement au 14e siècle. Jusqu'au 17e siècle, prend fin de ce qu'on appelle l'Inquisition. L'Inquisition. C'est-à-dire que quand tu es sorcière, on t'entraîne et puis on te brûle. On ne cherche pas tes dérivés comme le prophète Kassou. Moi, en gloire à Dieu, aujourd'hui, j'ai dérivé les gens. Dieu est dans ton village, tu es sorcière, tu vas parler. Tu vas parler. Où tu as mis le village? Parce qu'il y a d'autres qui mettent le village à la derrière. Comme Canuba. Comme suppositoire. Genou, on dit Canuba, c'est un nom. Mais comme suppositoire. Tout le village. Mais quelqu'un t'a mis dans Canuba, suppositoire, le village à Saint-Denis. Quand tu regardes à la pratique, tu te dis mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Ils ont quoi dans la tête? Ce sont là que les anciens ont dit banqués. Comme c'est le spirituel qui fait le monde viser. Ok. Il faut d'abord détruire tout ce qui est négatif dans le spirituel avant de se positionner. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont commencé à combattre farouchement la société. Ils ne sont pas misés à ça. Ils ont dit bon, on arrête à faire le développement de nos industries parce que les crimes qu'on voit, les crimes rituelles qui se pratiquent ça s'est pratiqué ici. Il y avait la magie noire ça s'est pratiqué ici. Il y avait l'histoire des vampiristes. Tout ce qu'on peut construire ce ne sont pas les inventions c'est les choses vraies. Donc, je construis à quelqu'un qui vient de lui comment il s'appelle une sorcellerie? J'ai l'ex. Donc, je viens en combattant la sorcellerie et je suis convaincu que si j'ai fini ça, ça va marcher. Effectivement. Qu'ils ont positionné. Il y a d'autres qui ont commencé sur moi mais ils n'ont pas baissé le bras parce qu'on ne baisse pas le bras qu'on se baisse. Dis Amen. Amen. Il était dit ce soir ne lâche pas le combat. Dis Amen. Allez, ne lâche pas le combat. Viens que je ne lâche pas le combat. Viens que je ne lâche pas le combat. Un gars dit non, je ne suis pas attaqué mais c'est le moment que tu sois attaqué parce que tu n'es pas encore. Si moi je vous explique les attaques que je vis vous allez me dire mais lâche, on laisse pas ça faire. Donc on est dedans. Que tu veux ou pas te dire il faut continuer. Parce que David dit la victoire appartient à l'éternel. Quand on parle de victoire c'est qu'on a combattu. Vous voulez avoir la victoire sans combattre? Mon neige. Vous voulez vous asseoir pour avoir la victoire? Depuis quand? Depuis quand? Il dit on fera la guerre. Pourquoi vous oubliez l'aspect guerre? Ça vous effrègre? Pourquoi? C'est la guerre. Il y a une guerre dans le ciel. Dieu même il y a eu la guerre avec les esprits dans le ciel. Il y a eu la guerre. Il y a eu la guerre. Pourquoi tu as peur? Non on attaque. Mes frères il dit te feront la guerre. Mais Dieu dit je suis amené. Dieu amen pour te délivrer. Amen. On t'attaque parce que tu es important. On attaque ton travail parce que tu es important. On attaque ton mari parce que tu es important. Parce qu'ils savent qu'on est ta destinée. Ils savent. Ils savent où tu entends les parties. Ils le savent très bien. Quand Israël a traversé la main rouge on a vu l'ennemi d'Israël à Malek qui s'opposait parce qu'ils savaient qu'ils étaient convaincus qu'ils avaient une victoire si les égyptiens mais non nous sommes là pour vous empêcher de parler à Canaan. Canaan il y a trop d'embûches Canaan il y a trop de choses vous voulez vivre du chrétien sans attaque mon âge frère Jésus va connaître ça. Vous voulez vivre dans ce monde sans attaque mais non frère c'est dans le ciel qu'il n'aura plus d'attaque tu es attaqué parce que tu es important frère et il joue le rôle si le diable n'attaque il n'est plus diable et le diable attaque les gens les plus importants dont toi pourquoi tu pleures les pleins ne font rien Dieu n'est pas sentimentale tu as quelqu'un à me tu n'es pas sentimentale Dieu n'a jamais dit quand tu vas pleurer je vais te délivrer il dit non il dit en d'autres mois je te répondrai Amen les gens pensaient que Dieu a pleuré pour tu chez les cas de nous avec nos problèmes les pleins le courrier au travail j'ai un principe c'est la prière c'est la prière Amen c'est la prière là où il y a la sorcellerie le développement peut être difficilement c'est ça que la sorcellerie en t'est développée tu vas aller construire une maison on dit non on ne peut pas construire quelqu'un va te tuer mais qui t'a dit pourquoi ? est-ce que c'est mauvais ? on va vous faire sortir de cette misère que vous met dans une maison vous n'êtes plus un conseil on va faire une voix une voix pour désenclaver le village on dit non les sorcelleries vont vous tuer vous voyez la mentalité ? donc ça fait peur Amen on ne peut pas sortir on ne peut pas positionner on ne peut pas aller penser au développement on ne peut pas se développer si on n'a pas combattu les mauvais esprits c'est pas possible c'est ça que les occidentaux ont combattu la sorcellerie ils se sont mis dans le combat les gens disent non est-ce que ça existe vous croyez au truc frère ne racontez pas des bêtises vos parents cruent à ça ils ont combattu la chose ça ne fait plus peut-être partie de votre histoire parce qu'après l'inquisition on vous a mis dans la tête c'est fini on a combattu ils ne sont plus là donc c'est fini ils ne croyaient plus en ça mais c'est pas vrai ici c'est parce que là c'est très dangereux Amen J'aime en Allemagne dans une ville où les jeunes filles vont pour trois jours pour s'illisser la sorcellerie je parlerai dans sa démarche je lui donnerai le site tout ça je lui donnerai dans sa démarche moi je fais des recherches la sorcellerie existe si vous voulez ou ne voulez pas la femme la sorcellerie c'est une forme de sorcellerie que vous voulez ou pas moi j'ai dit ma vérité tout ce qui est sens occulte vous ne l'entend pas le Seigneur c'est une forme de sorcellerie les voyages astrales et il dit voyages il en semble intéressant pourquoi ça soit joli voyages astrales frère il faut prendre un franc l'on comprend c'est qu'un voyages astrales d'autre côté ils font voyages ils prennent un tofla ils vont dedans ils quittent l'Afrique belle Europe ils quittent l'Afrique la quinze minute ils quittent un tofla ils voient l'arrivée des Anglais à Paris il y a des Anglais pour le manger un sol bombo un placaille à côté vous avez fait ça les blancs font air France quand c'est il s'est développé nous sommes dans les néni 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 mais c'est néni néni oui tu l'as dit oui en France j'ai vu bon ok donc donc ce brevet à Bouy il va faire un million nous on fait six heures on a peur souvent c'est que la boule pour l'avion il n'y a pas de turbulence d'abord il n'y a pas de turbulence dedans donc vous prenez ce brevet les gens je réfléchis je suis allé premier avion je suis allé voir le moteur des avions dans Mercedes je dis mais quelle intelligence que les gens ont eu mais les gens qui sont ici ils vont manger les gens en Afrique et ici de l'Afrique ils viennent ici ne pensez pas que vous êtes à l'abri de la sorcellerie au contraire c'est vous même vos chers là c'est beaucoup tendre on va manger la chers qui vous bénisse vous faites des barbecue en anglais en été vous prenez vos portables chers chers vous allez les filmer vous filmez la chose c'est peur pourquoi parce qu'un sorcier c'est un criminel il est vide de ça c'est ça le problème dès qu'il est ici la sorcellerie commence à tuer dès qu'il le mise ici il commence à tuer le premier sorcier celui qui est au niveau 1 il va commencer à tuer une personne pas moins ça fait 12 personnes et puis il passe à l'étape 2 2 il va tuer une personne par semaine de nouveau 3 où il est intercontinental il va commencer à tuer une personne par jour ils ont cette capacité de remplacer les avions ils ont ce pouvoir parce qu'il est bien comme des vampires ils ont ce pouvoir d'incarnation il peut être ici à entrer dans le cœur de ta femme elle peut faire parler avec toi il peut rentrer dans le cœur de ton mari il peut faire parler avec toi comment tu es donné mais attends ma foi je ne fais pas comme ça c'est ça le pouvoir d'incarnation ils ont ce pouvoir 15 acteurs de nouveau 3 ils ont ce pouvoir d'incarnation ils ont c'est un esprit frère c'est ça que nous si tu veux être développé il faut combattre la sorcellerie pas parce que nous sommes super touchés non 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 mais nous réalisons qu'en nous nous avons des ponts de socialité nous pouvons aller de l'envoi nous pouvons nous marier parce que quelque part on est belle on est beau on a de l'intelligence mais tout est bloqué le problème n'est plus au niveau physique là le problème il est spirituel pourquoi vous ne voulez pas qu'on s'accroche au spirituel pour que le problème se règle moi j'ai vécu une maladie mystique où la science ici française n'a plus rien fait contre ça il a failli la main de Jésus-Christ pour guérir de cette maladie mystique et quand les marins ne restent ils vont dire non c'est pas mystique ils ne croient pas à sa frère mais pour le moins c'est ce que vous voyez le mot mystique ça veut dire mystère quelque chose qui est caché qu'on ne peut pas voir c'est ça ce que ça veut dire donc il y a la maladie il y a des maladies que la science ne peut pas découvrir il ne peut pas vas-y c'est mystique je disais aux gens ils disent nous avons nos réalités et les occidentaux ont leur réalité allez tous vous venez en France si vous ne vous pensez que vous n'étiez pas africain ton papa était purgé nous avons nos réalités un enfant friquet tu ne puriges pas ils ne grandissent pas c'est la vérité mais ils ne purigent pas ils ne grandissent vous ne connaissez pas ça nous avons des liens amen alléluia donc c'est tout si on entend le combat là-bas ne dites pas que non ça n'existe un blanc face à un foutu il va faire c'est tout c'est quoi ça c'est manger frère c'est manger foutu et son jumelé c'est manger jumelé où est jumelé où est jumelé où est jumelé sec ah oui pourquoi j'ai un gros c'est un gros parce que vous les maîtriser pour ça jumelé c'est jumelé c'est compris là poudre de gambo là et puis mettre ça dans la source où il parle sans gré tu peux rendre témoignage alléluia alléluia tu as quelqu'un qui est maveilleux tu as quelqu'un qui est maveilleux alléluia donc c'est ça la sorcellerie frère la sorcellerie elle est dangereuse la sorcellerie on fait peur la sorcellerie c'est l'arme d'esprit la sorcellerie peut lire le soir le soir vous êtes en arme celui qui a un esprit méchant il ne pense que les choses négatives pour toi dans sa tête il cherche comment tes nuits ta maman est dans la sorcellerie elle te voit t'es dit maman elle te dit le carabri ça va vous met un goûti ça va il faut que le sien peut-il avoir la sorcellerie elle va te prendre un peu vous n'avez pas les mêmes manées de voir tu dois aller sur j'ai un mari sorti dans le lit dès qu'il touche la piste il voit sa femme du judo j'ai délivré quelqu'un à Paris ici où il mangeait les trompes de sa femme il a fait un plo un sauce à Paris il a pris les trompes il allait manger comment tu dois avec ton mari dans le lit lui il voit les tris qu'il veut manger un plo qu'on sentit je suis là tu vois l'allié m'abri amen mais c'est ça le cas ça ne dépend pas de lui mais c'est ce qui en lui qui le donne négatif celui qui n'a pas l'esprit de Dieu il a l'esprit du mal c'est le délègle qui règne contre ce monde le sien esprit est l'esprit du mal il va que sa pensée change parce que c'est qui en lui c'est ça que Jésus nous l'écrit c'est qui en nous est plus fort que ce qui est dans le corps alléluia que Dieu nous aide il faut qu'on bat l'esprit or la sorcellerie c'est un esprit et c'est dans toutes les familles que vous voulez vous parlez c'est dans toutes les familles quand quelqu'un a été illicité dans la famille son combat c'est contre toi ils vont se réunir par la sorcellerie ils vont réfléchir comment te nuire ils vont te poser la question monsieur et ta famille qu'est-ce qui se passe donne-nous donne-nous les secrets de ta famille il va commencer à livrer tout sur ce qui fait très attention c'est pas avec tout le monde qu'on partage les secrets amen il faut apprendre à garder les secrets c'est pas avec tout le monde parce que c'est à partir des informations qu'ils agissent souvent dis amen alléluia on a vu le fameux Joseph qui va commencer à partager n'est-ce pas une information capitale la révélation de sa vie il va commencer à livrer livrer cette révélation n'est-ce pas à ses parents ses frères ton problème frère je vais peut-être vous choquer ce soir parce que c'est un problème important amen l'ennemi ne vient pas trop loin il est juste à côté je vais brosser à tous vous savez moi ma bouche c'est comme ça quand vous voyez Thomas Sankara où est-ce qu'il est ah c'est vous qui avez dit c'est pas moi c'est lui qui a dit c'est toi qui a dit Thomas Sankara tu vois qui est c'est pas lui que l'a dit c'est la vérité pourquoi pas c'est menti c'est pas oré mon frère Patrick l'oumouba mon bout c'est ce que vous apportez mon bout c'est ce que vous apportez Jida Jésus Jida ton ennemi n'est pas loin celui qui marche avec toi il faut apprendre de le connaître vous ne le connaissez pas les gens je comprends ça c'est bon c'est bon c'est bon il est très versatil parce que pourquoi parce qu'il est chère il peut être sincère mais la chère l'image de Pierre Pierre est sincère qu'elle a dit à Jésus qu'elle a dit à Jésus qu'elle a dit à Jésus non moi le jour de tous mon métier Jésus dit Pierre attend il dit Jésus je suis sincère je prends du soin c'est la vérité voici mon épée Jésus le met là celui qui vient par l'épée Périda reste tranquille Pierre reste tranquille pourquoi parce que Jésus sait qu'il est chère qui est la chère est terre dis moi il protège Jésus j'aime bien Jésus quelqu'un qui est bon je vais le protéger on dit Jésus ne suffit pas sa parole il y a des gens qui ne peuvent pas te fier de la parole parce qu'ils sont chers il y a des paroles il ne faut pas te fier à ça il y a des gens qui se fient il y a des paroles non il ne faut pas te fier à ça parce que c'est vrai il peut parler mais la chère peut le détourner il a frappé Jésus on dit crucifiez-le ça veut dire il faut le tuer puis la chère il y a pied il veut mourir je pire il dort Amen prêt ? la chère où est la chère ? la chère peut être la chère la chère c'est la chère il y a des gens qui tombent là-bas la fille elle choque jusqu'à ma chère c'est ça que la vie dit si la chère ne meurt ne peut pas produire de fruits la chère va mourir l'esprit va prendre le dessus Jésus regarde Pierre lui non devant une famille la chère lui dit frère tu vas mourir la chère lui dit frère il s'agit de vous cruchis cruchis il est assisté à ça du coup il se désengage quoi ? il pense à ses enfants la chère vous trahit vous avez peur la chère vous trahit la chère c'est la chère Amen la chère vous faites vous faites des calculs vous calculez c'est la chère donc du coup il dit après le concours on va mourir il n'a qu'à laisser dans la nuit il n'a qu'à laisser dans son histoire on va mourir c'est la chère qui lui dit frère ton sang va couler tu as la croix le soleil tout ça la chère comment ça va couler tu ne défis pas la chère Amen c'est pour ça que je n'aime pas marcher les gens qui sont charnais j'aime bien marcher les gens qui ont l'esprit de Dieu point rien vous avez peur il y a des gens point rien ils ont peur c'est dangereux le diable aime bien ces gens qui m'exoncent quand on lisait l'Esaïe 54 à partir du verset 16 la Bible dit il dit bannis la frérieure bannis l'incrétude qu'elle la frérieure ne s'approchera pas de toi Esaïe c'est un cas nécessaire Dieu lui faut bannir ça celui qui a toujours peur je ne veux jamais jouer avec toi comme pupon parce que c'est lui tu es charnel celui qui n'est pas charnel il regarde il dit il voit donner la victoire pas de frérieure la chère il a commencé à avoir peur et puis du coup Jésus le regarde il a commencé à se répandre il a compris plus tard qu'il était charnel que tout ce qu'il disait c'était charnel et les gens ce qu'ils vous disent c'est charnel ça tombe à l'eau il a commencé à avoir peur il a commencé à se répandre mais le jour où il a été animé par l'Esprit de Dieu il est mort la tête crucifiée en bas le jour de la pentecasse le Seigneur d'Esprit est rentré en pierre le même pierre a décidé de mourir pour Jésus c'est ça que frère ce qu'il doit important dans ta vie c'est d'avoir l'Esprit de Dieu moi je fais ce que Dieu me demande de faire et quand tu es habité par l'Esprit de Dieu difficilement les gens te comprennent ben oui parce que les choses de Dieu sont une folie et une mort moi le jour j'ai décidé de construire l'Ophelina les gens fuient il y a beaucoup qui ont fui de l'église on vous dit mais le monsieur pourquoi on a son programme il va nous faire cotiser oh l'Ophelina faisait partie de ma destinée quand le Seigneur m'a rencontré j'ai rencontré Jésus il m'a parlé à un moment donné de ma vie où je vais faire l'Ophelina ça faisait partie de ma destinée il m'a dit c'est le temps engage toi j'ai vendu ma voiture ça brûlait dans mon coeur d'aider les enfants des minutes ça brouillait dans mon coeur on voit le casel où on trouve les filles des mains le travail qu'on essaie de faire en Afrique on a commencé le travail que chacun doit copier dans sa nation commencer à éduquer nos enfants parce que s'ils sont mal éduqués ils se retourneront contre la société aujourd'hui c'est le simple on dit encore d'Ivoire les microbes on les appelle les microbes on les appelle enfants en conflit avec la loi mais bien sûr parce qu'ils sont mal éduqués donc d'où nous commence quelque chose pour que les enfants demandent parce qu'il faut commencer les gens ont peur le problème que tu as tu as peur de t'engager tu as peur d'échouer et c'est ça c'est ça l'échec il ne faut jamais avoir peur d'échouer quand on échoue on apprend quelque chose dedans on n'apprend rien dans la victoire dans la joie c'est dans l'échec qu'on s'asseure qu'on réfléchit on apprend quelque chose alléluia donc c'est fait qu'il faut apprendre à échouer il ne faut pas avoir peur d'oser il ne faut pas avoir peur de t'engager il faut t'engager vous me dites le juste ne vivra pas là c'est ma foi qui me fait vivre la foi est naturelle la foi ne se fie pas au chaud de la chair la foi j'ai mis 27 millions d'aidants fort blanc amen donc si tu as la foi si tu deviens un homme spirituel difficilement ceux qui sont charmés vont commencer à noter de toi parce qu'ils vont te voir trop berce par exemple comment m'investir dans une église à donner de l'argent pour l'homme de Dieu ils vont voir ça très bizarre amen c'est ça qu'il faut devenir spirituel frère quand tu deviens spirituel tu vois les choses grandes comme Dieu le seul problème qu'on a aujourd'hui on n'est pas animé par l'esprit de Dieu c'est le seul problème c'est ça que la Bible dit c'est qui en nous est plus fort que ce qui est dans le monde le seul problème que nous avons nous avons c'est le seul problème c'est la connexion avec Dieu pourquoi les sorciers en c'est à nous parce qu'on parle de la sorcierie pourquoi donc facilement en c'est à nous pourquoi ils ne sont pas inquiétés parce qu'ils ne voient pas Dieu dans mon vie c'est vrai papa vous pensez que c'est un homme qui va pour prier pour vous mais votre part c'est de vous connecter à ce Dieu c'est tout c'est tout mon frère si tu n'as pas ta part c'est dangereux ça donne une fétigie je veux dire que vous voyez l'église comme une fétigie qui n'ont rien à faire c'est le professeur qui va prier eux frère si toi tu ne décides pas de te connecter à Dieu on va pas prier pour toi la situation va se régler mais si tu n'es pas connecté à Dieu le sorcier viendra toujours non t'as vu vous t'attaquez celui qui inquiète le sorcier c'est Jésus est-ce qu'on peut la clamer vous savez pourquoi d'autres déchirent la diaspora pourquoi les gens déchirent souvent parce que vous participez partez sur la souvent d'autres personnes partent sur la base du faux c'est trop ici du faux c'est trop ici ça dit pour avoir du papier les gens sont glés de faire du faux donc vous avez un mauvais fondement dans votre vie c'est un mauvais fondement le fondement c'est le départ le commencement de toute chose c'est un simple fondement d'autres vont acheter ils vendent une recette à quelqu'un tu peux acheter pour avoir de papier c'est un faux fondement d'autres font des marins arrangés c'est un faux fondement et puis demain vous vous plaignez la paix d'ici le fondement est renversé le juste qu'est-ce que tu ratis ton fondement est renversé parce que c'est partout sur la base du faux et puis vous voulez que Dieu arrange ça vous vous plaignez que vous avez échoué mais tu vas échouer et donc un mal bâti va s'écrouler vous avez démarré le rôtre sur la base du faux malheureusement vous avez accusé les amis vous avez dit vous avez fait quoi dans ça le monsieur a fait quoi c'est vrai il est sorcier mais qu'est-ce qu'il a fait là il n'est pas des dames s'il te plaît vous avez dit qu'est-ce qu'il a fait de ça les gars sont prêts à tout ici ils sont prêts à tout tout pour avoir papier tout ils ne compassent Dieu voici le problème ils ne compassent Dieu ils sont prêts pour suivre le matériel donc ils sont prêts à tout donc la base du faux le diable s'est qui est dans le faux donc tous les sorciers de ton bilan ils vont t'attaquer ils vont t'attaquer ils vont t'attaquer ils sont prêts à être donc du faux pour marquer pour avoir de l'argent pour voler de l'argent les gens ne veulent pas travailler comment vous appelez vos salaires vos salaires bizarres excusez-moi c'est du bizarre comment on va la Bible dit celui qui ne travaille pas ne doit pas manger et vous voulez vous asseoir pourquoi vous ne payez pas et vous voulez réussir dans un ESA vous voulez réussir à guérir ça vous voulez un chômage sur la base du chômage tu ne travailles pas c'est une malédition quand tu pousses l'argent quand tu pousses l'argent c'est une malédition vous allez me dire vous faites merci il faut que je vous dise la vérité parce que l'argent est destiné au chômage donc quand tu prends un chômage c'est une malédition qui n'est pas le cas de la retraite je parle de l'ESA donc expliquez-moi quand j'ai le boulage expliquez-moi il y a quoi deux LSA il y a deux la retraite expliquez-moi LSA c'est quoi LSA c'est quand vous savez vous travaillez et que vous savez qui veut me dire excusez-moi bon moi LSA écoutez-moi écoutez LSA écoutez s'il vous plaît s'il vous plaît écoutez LSA celui qui se reconnait dedans c'est ça celui qui se reconnait pas dedans c'est pas ça c'est lui quand on est LSA c'est pas ce qu'il a dit c'est que c'est pas ton c'est vrai LSA c'est ce que j'en ai dit que lui sur la base du chômage parce qu'il ne peut plus travailler et lui quand il est chaud il a contribué un peu on lui donne ça après ça donc ça n'encourra pas d'aller par l'aide c'est une malédiction c'est différent de l'héritage tu joues les paréthage c'est pas le problème mais la vie dit vous avez de l'argent il faut travailler c'est une malédiction c'est une malédiction c'est une malédiction il y a un moment qu'il y a du LSA voilà il y a malgré on peut dire ça va y avoir quand il faut dire que le jour tu as un pont tu donnes un peu il y a un peu il y a un peu un peu de chômage il y a un peu de chômage très bien dans le fond dans la forme dans la forme c'est bon dans la forme mais dans le fond c'est pas bon c'est mauvais mais il ne faut pas aider les gens il faut les apprendre à travailler il faut les apprendre bon aide qu'il faut apporter aux gens amène-le au travail il faut aller jusqu'à ça pour manger amène la Bible dit que l'homme souffre l'âme à la chine de son front toi qui veux manger la chine de quoi ? de quoi de quelqu'un bonne aide qu'on doit vous apporter il faut qu'on vous encourage à aller au travail intégrer vos frères vous venez ici dans la diaspora vous qui faites la frite vous voulez être dans les néni néni paresseux l'argent appartient au travail ce n'est pas du faux le diable vous attaque parce que vous êtes dans du faux il y a des gens qui font des faux parmi mais c'est une raison le diable vous appartient sans raison bien j'ai une raison et vous voulez dire que vous vous plaignez que vous êtes attaqué vous plaignez mais plus que Dieu lui se montre du faux il dit rien je mange du faux mais lui il est du faux il est dans du faux moi je suis juste lui il est une mayonnaise c'est ça le problème de d'autres personnes c'est la valeur du faux vous n'êtes pas dit c'est la valeur du faux au lieu de dire vous répentiez de faire pitié changement ou changer de manière de voir les gens ici il y a beaucoup de gens qui ne vivent qui ne veulent plus de travail ce n'est pas une pleine c'est une forme de sens comment toi homme toi elle n'est plus même un garçon que tu es toi garçon regardez l'Allemagne le principe sur le travail j'étais à Suga mais je suis parti parce que moi tout ce que je regarde là-bas c'est le travail on dit qu'on met dans la terre il dit non il ne faut pas vous arrêter mais les formes c'est important et nous et nous toucher un peu la terre tout ça c'est important on dit non il faut travailler parce que le principe où il brûle dans la vie c'est le travail c'est le travail qui donne la vie à l'heure c'est le travail Amen donc il y a les yeux ils sont assis et tous leurs techniques tout ce qu'ils veulent c'est d'être assis les femmes à l'honneur là où sort l'argent c'est là c'est tout le cours il ne faut pas que blague si on se voit un gars t'insulte un gars t'insulte moi je ne peux pas permettre ça non 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 je suis né homme je dois travailler il faut faire honneur ma famille tu as quelle dignité et si vous trompez une femme c'est facile et puis là le problème c'est ABC beaucoup ont ça beaucoup ont fait ABC beaucoup c'est raté parce que vous les femmes aussi vous créez les problèmes monsieur nous on appelle ça vous-mêmes encore une fois salut chavril la société vous dit si le monsieur quitte et quitte il reste les enfants on va te rire c'est-à-dire le système crée c'est la suite le système crée pour te rire tu la nèves tu le fais chanter le salon et la société va te rire une femme c'est un homme et la vie combien le paracétanol quand tu donnes matin une femme c'est je t'aime c'est un mouvel un mouvel paracétanol Amen vous dites pas je t'aime c'est paracétanol l'homme l'homme veut il a envie d'être aîné regarde ta chérie qui lui dit je t'aime son souris c'est grave le migraine disparaît sans paracétanol ça s'en va comme ça toi tu as une mère isolée il y en a un empli ici mais qu'ils auraient un empli ici c'est dit les lois sont au rembessis ici c'est rembessis un enfant celui qui doit parler à ses parents il décide ce qu'il doit faire donc il y a tellement de valeurs il y a tellement de choses qui sont rembessis qu'il faut que il y a des choses que vous mettez dedans vous êtes maudit et là beaucoup sont ceux qui ont des problèmes ça c'est l'est plus le kiki c'est l'est plus excusez-moi ça c'est l'est plus il y a beaucoup des garçons comme ça quand on les rencontre leur prier est-ce que tu peux prier excusez-moi peut-être il a vous choqué un peu le monsieur dit il faut prier pour les nez il dit mais qu'un nez je fais un nez non il faut prier avant de prier pour les nez je ne veux pas un nez non qu'un nez il faut prendre la roche la chinoise il faut prier pour les nez et puis il dit les nez je veux prendre ça va où c'est les nez il dit mais c'est un nez mais là je suis dans mon oreille il dit c'est le truc là qui répond plus parce qu'il y a beaucoup qui vont payer oublier il détruit le mari pour la façon c'est le fait d'azor aussi il détruit le mari beaucoup ont ce problème je ne dis pas avant une maladie qui t'a pris non il y a déjà même cette manière mystique qui vient détruire tout ça il y en a beaucoup qui ont ce problème alléluia donc il y a quelque chose qui attire le mal vers vous qui fait que le diable a souvent raison sur vous rien que si vous avez construit votre vie ensemble et puis un matin vous le chassez de la même c'est peut-être que non tu n'as plus besoin de lui tu vas jouer mais ça va tu vas acheter l'argent tu ne vas jamais profiter de ça jamais tu vas profiter de ça parce qu'ici le problème de vos fréquentations les gens vous fréquentez vous êtes tors ils mettent les chocoleries dans votre tête vous dites non ici c'est comme ça ici comme ça c'est pas parce qu'on a l'arrivée c'est pour ça qu'il faut faire attention à sa fréquentation à ceux qui vous fréquentent c'est pas de la dictature mais l'homme reste chef de la femme ou si la loi est renversée ça n'engage que vous ça ça n'engage que vous je n'ai pas dit que l'homme est dictature sur la femme non ici la loi est en faveur de la femme c'est vrai la femme on doit la jeter on doit la respecter mais dans la maison l'homme a son pouvoir de décision ici c'est pas possible c'est en contraire le droit et la parole de Dieu donc tout ce qui en contraire pas la parole de Dieu c'est un problème il dit si vous obéissez ma loi voici la bénédiction si vous n'obéissez pas voici les malédictions donc si vous désolissez la parole de Dieu il y a les malédictions est-ce qu'on m'a bien saisi est-ce qu'on m'a bien saisi est-ce qu'on m'a bien saisi alléluia est-ce qu'on m'a saisi un peu laissez-moi vous enseigner un peu et puis tout à l'heure on va prier vous avez besoin est-ce qu'on peut calmer ceux qui sont en train de parler s'il vous plaît amen donc les gens sont partis sur la base du faux ils sont en Europe avec le faux papier ils sont sur la base du faux et c'est ces mêmes personnes qui ont des difficultés qui cherchent un secours quelque part qui aimeraient que Dieu intervienne mais souvent c'est difficile parce que tu es parti sur la base du faux et comme il y a une raison valable le diable cherche à te nuire il te détruit souvent mais aucune prière même n'a une effet si quoi parce que c'est parti sur la base du faux vous chassez un monsieur qui a construit une vie avec vous vous le mettez à la porte et vous pensez vous allez juste de cet argent mais ça va c'est dédou parce qu'il y a bien mal à vie le profilien souvent vous avez ce problème amen la chose que vous devez faire c'est de revenir aux lois de Dieu il faut revenir il faut se repositionner dans les lois de Dieu amen est-ce qu'on m'a bien saisi amen et dans la vie des Africains que nous sommes il y a aussi ce problème de malédiction le problème que nous avons c'est un problème de malédiction vous savez ça au moins ne répondez pas c'est vrai qu'il y a la censure de lui mais la malédiction donne raison à la censure de lui vous savez ce qu'on appelle bénédiction vous savez ce qu'on appelle malédiction hein vous savez ce qu'on appelle malédiction vous savez ce qu'on appelle malédiction nous allons voir ça tout à l'heure amen l'élément du combat dans la malédiction c'est la censure de lui maintenant j'explique ce dont tu as besoin c'est pas la richesse je vais vous choquer ce matin qui va être riche ? qui va être riche ? de tout d'assi sika l'argent tout amen qui va être riche ? très bien on veut rentrer dans la richesse ? progrès 10 le décès 22 c'est la rubie premier progrès 10 le décès 22 je suis venu vous positionner dans la richesse bien même détruit la sorcellerie vous positionnez dans la richesse mais réalise ce qu'il s'avait dit progrès le chapitre 10 le verset 22 progrès 10 le verset 22 si vous y êtes à la lecture si vous y êtes à la lecture vous allez comprendre tout à l'heure beaucoup de choses si vous y êtes à la lecture qui peut me dire je lis la Bible au nom de Jésus Christ je n'entends pas nous lisons la parole au nom de Jésus Christ gloire au Seigneur progrès chapitre 10 verset 22 c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin que Dieu te bénisse Amen est-ce que vous avez compris le passage en lui c'est la bénédiction qui enrichit Amen ce qui rend riche c'est la bénédiction dit Amen ce qui rend riche un or ce n'est pas son argent c'est la bénédiction il faut avoir un milliard si tu n'es pas béni cet argent c'est la bénédiction c'est la bénédiction c'est la bénédiction c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit ce dont la diaspora a besoin c'est la bénédiction vous avez tout devant vous vous avez toutes les opportunités vous avez tout mais vous n'avez pas la bénédiction c'est-à-dire la main de Dieu cette faveur cette grâce de Dieu qui fait que quand on touche cette question on est béni c'est pour ça que vous n'êtes pas riche c'est pour ça que vous avez des difficultés dans vos entreprises c'est pour ça qu'il y a des difficultés partout la Bible dit c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit moi j'ai compris il faut que j'échec la bénédiction si tu cherches la bénédiction quelqu'un qui est béni Dieu lui donne cette capacité de pouvoir créer des choses pour avoir l'amour Amen comment s'appelle celui qui apprend ce bout-là hein voilà c'est son nom que vous avez écouté vous savez qui l'Égypte hein d'origine regardez sa lignée vous remontez jusqu'en vous trouvez Abraham n'est-ce pas quand vous voyez Abraham vous voyez Isaac vous voyez Isaac Jacob donc il est la lignée des gens bénis donc les gens sont bénis dans les réseaux sociaux où est là ça disparaît lui il fait et puis il a milliard des dents c'est-à-dire ses origines il est béni de par ses origines quelqu'un qui est béni à partir de 10 000 francs c'est pas je ne dis pas 10 000 francs et 10 000 euros 10 000 francs c'est pas il a des millions dedans Amen quelqu'un qui n'est pas béni donne-lui 10 millions ça s'est gâte c'est ça qu'ils donnent pour bon ils font des prêts bancaires et puis paf ils ont interdit bancaire paf parce qu'ils sont sur une malédiction ils ont un vexil dans une affaire ça capote c'est vrai on voit la société parce que la société joue un effet très important dedans c'est un élément que le diable envoie parce que sous la malédiction il y a une raison il envoie et la Bible dit c'est la bénédiction de Dieu qui a enchéché quand quelqu'un est maudit on dit qu'il a la poisse tout ce qu'il touche ne produit pas est-ce que vous savez qu'il y a des villages qui sont sur la malédiction donc on est maudit d'après nos origines on est maudit de par nos villages les actes que nos parents posaient fait qu'aujourd'hui il y a des gens dans la famille qui peuvent pas se marier de par leurs origines c'est fini le fait que les parents vous savez il n'y a pas une famille africaine où les gens n'ont pas tué on n'a pas bien sûr de ça il n'y a pas une famille africaine où on n'a pas fait des adorations des choses bizarres donc l'histoire de ce village tu es d'office rosy donc tu viens dans un endroit où tu penses tu vois tout et puis un moment tout se ferme les sorchers se lèvent se lèvent contre toi à cause de ça je t'attaque est-ce qu'on peut me suivre c'est ça que je suis venu détruire ce soir c'est ça que je suis venu détruire ce soir c'est ça c'est pas la richesse c'est la bénédiction et c'est la bénédiction qui l'enrichit celle qui l'enrichit elle provient de foi comme on peut elle bénit regardez Abraham regardez Abraham pourquoi on l'appelle père de la foi son père il est sous-tit une famille des féticheurs réalise son histoire il quitte la Mosopotamie Dieu lui dit va dans un endroit où je t'indiquerai moi-même Abraham était béni dans le désert n'est-ce pas mais pourquoi qu'est-ce qui a mené Abraham à être béni qu'est-ce qui a mené Dieu à béni Abraham c'est l'obéissance à la parole c'est tout vous m'avez salué et Abraham il passe sur le territoire canaméen il positionne un hôtel c'est-à-dire il attache sa bénédiction il fait une alliance avec Dieu non seulement ça regardez c'est tout Dieu a fait pour bénir Abraham et il dit à Abraham la bénédiction ça se mérite non non c'est pas une question ça se mérite après un grand sacrifice pourquoi moi aujourd'hui j'ai pu mettre 27 millions dans un orphelinat et puis il a commencé Barouk je ne suis pas malade je cherche la bénédiction il n'a pas commencé Barouk mais je ne suis pas béni ça va donner il faut commencer par le commencement donc Dieu dit à Abraham donne-moi ton fils c'est ça le fils l'unique que tu aimes donne-moi Isaac donne-moi Isaac je vous assure si ce monsieur avait parlé à la vie elle avait tué elle avait tué le gars je te laisse ton sacrifice humain le sacrifice c'est ton offrand que tu peux pour Dieu c'est une offrand très importante et quand quelqu'un bénit ça se débrouille sur sa génération mais ça se mérite le jour où Abraham a accepté d'envoyer Isaac sur le terre c'est sur le terre l'alliance a été scellée Dieu c'est sur le terre que l'alliance a été scellée il dit maintenant je joue par moi-même c'est dit derrière si tu ne t'intéresses pas à l'œuvre de Dieu jamais tu n'auras son regard sur toi jamais tu vas intéresser Dieu jamais et derrière la Bible revenons dans l'ancien testament regardez dans l'ancien testament regardez l'autre testament plutôt premier vous pouvez quitter vos trucs là quitter vos trucs là Matthieu 11 à partir du verset 20 et le verset 24 vous allez comprendre quelque chose une vie qui a été maudite dit à quelqu'un ce dont tu as besoin c'est la bénédiction ce dont tu as besoin c'est la bénédiction ne vous inquiétez pas on va prier pour vous on priera pour vous la sorcellerie vous lâchera tout à l'heure mais laissez-moi vous lâchez-moi moi j'ai vraiment les médecins vous avez aussi de la Matthieu chapitre 11 n'est-ce pas ok allons-y à partir du verset 20 jusqu'au verset 24 vous êtes vous êtes bienvenue très bien nous lisons la Bible dans le livre de Matthieu chapitre 11 verset 24 20 je lis au nom de Jésus je lis au nom de Jésus je lis au nom de Jésus Christ alors il s'est mis à faire des réproches aux villes dans lesquelles avaient eu la plupart de ces miracles parce qu'elles ne s'étaient pas répandues parce qu'elles ne s'étaient pas répandues Jésus fait des réproches il envoie des disciples dans des villes pour prêcher les gongies les gens ne sont pas répandues malheur à toi il dit malheur à toi Khorazin malheur à toi Bedsayda souvent la malédition n'est pas forcément des diables ça veut souvent des diables ah parce que tu as fait quelque chose qui n'a pas pu à Dieu il te maudit c'est Dieu qui fait c'est pas les diables qui ont maudit non c'est Dieu il dit malheur à toi allons-y car si les miracles qui ont été fait ou milliers de vous avaient été fait dans Thierry et dans Sidon il y a longtemps qu'ils se seraient répandues en prenant les sacres et la cèdre c'est pourquoi je vous l'ai dit au jour du jugement Thierry et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous et toi Capernaum seras-tu élevé jusqu'au ciel non tu seras abaissé et lui tu seras abaissé jusqu'au jour de mort car jusqu'au ce jour de mort car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sidon dans Sodom elles existaient encore aujourd'hui c'est pourquoi je vous l'ai dit au jour du jugement le pays de Sodom sera traité moins rigoureusement que toi est-ce qu'on peut t'amener le Seigneur je vais donner la compréhension du test la révélation qui réside dans ce test il s'agissait des disciples de Jésus qui sont allés prêcher Dieu ne joue pas avec sa parole dit Amen Frère dire quelqu'un Dieu ne joue pas avec sa parole Dieu ne joue pas avec sa parole si tu veux reçu dans la vie les choses de Dieu ne jouent pas avec sa Frère si tu veux reçu dans la vie les choses de Dieu ne jouent pas avec sa l'âge des intérêts voulait s'incarner le gars a touché des morts Dieu ne joue pas avec sa parole les gens vont prêcher la parole de Dieu et les gens ils s'en fichent de cette parole Dieu fait des miracles ça ne les intéresse pas donc du coup le Seigneur a modifié la vie n'est pas regardez regardez le résultat de cette malédition regardez le résultat Marc 8 à partir du verset 22 tu veux me lire ça si tu peux Marc 8 22 pour bien l'esprit pour que vous compreniez un peu regardez ce qu'il dit à faire est-ce qu'on comprend un peu il y a des gens qui disent non on peut laisser la partie mon prêche il faut plier ça non je lis au nom de Jésus Christ ils se rendent avec sa etan et ils sont encore il s'est rendu avec sa etan il s'est rendu avec sa etan la vie maudite et on a maintenant vers Jésus un aveugle très bien écoutez bien l'histoire c'est ça qu'il faut lire la parole ils ont vers Jésus un aveugle n'est-ce pas qu'on le pria de toucher qu'il le pria de toucher il prit il prit la veugle par la main il prit la veugle par la main et le conduisit hors du village alléluia comme la ville est maudite la ville est une vie anti-miracle dans la ville il ne peut pas faire un miracle là-bas donc go de la ville la ville de Bethesda est devenue une vie anti-miracle il y a les endroits qui sont devenus anti-miracle quand tu vas prier là-bas il n'y a pas de miracle parce que Dieu ne peut pas faire un miracle là-bas ils se sont révélés contre lui dans la maison dans la ville ils se sont révélés donc Jésus dit ok vous voulez que j'ai pris pour lui mais pas dans cette vie parce que même si j'ai fait ça n'a pas marché viens viens quitte la vie c'est quand ils ont quitté la ville mais c'est ça écoute oui il lui mit de la salive sur les yeux donc Jésus essaie un miracle il met la salive qu'on a fait pour l'autre il lui posa la main il lui demanda s'il voyait quelque chose il a demandé si tu vois il regarda et dit j'aperçois les hommes comme ils sort d'un village maudit le miracle sa vie venait lentement progressivement mais j'en vois comme des arbres et qui marchaient Jésus lui mit de nouveau le main sur le ciel et quand l'aveugle le regarda fixa une fille guéri et tout se le miracle où Jésus est oublié de prier deux fois est-ce que vous comprenez est-ce que quelqu'un comprend ce soir quelqu'un comprend cette nuit est-ce que quelqu'un comprend le grand Jésus le grand Jésus sachant que la ville était maudite Bessayda était maudite il rencontre quelqu'un pour un miracle Jésus est le nom de l'honneur du village c'est pour ça que frère il faut que nos villas soient désengoutés diamènes il faut que les actions soient positionnées dans nos villas pour que la malédition parce que frère il y a ce qu'on appelle être sous la malédition ça veut dire quoi quand il y a quelqu'un sous la malédition ça veut dire quoi la malédition en haut et lui il est en en dessous en dessous il est là donc quand il y a la malédition en haut c'est comme une pluie la bénédiction ne peut pas tomber parce que déjà la malédition fait obstacle à la la bénédiction donc du coup il faut quitter l'endroit Dieu le fait sortir de la vie Jésus et il s'est bien écrite faire dire que quelqu'un n'y a pas envie de vivre intéresse sur la parole donc Dieu l'amène en dehors de la vie de Jésus le conduit qui dit c'est ici c'est ici je vais te détourir parce que cet endroit là c'est venu anti-miracle il y a des endroits qui sont venus anti-miracle pourquoi parce que les gens ils sont difficilement s'intéressent au son de Dieu l'histoire de Bessah ça cause de l'heure de Dieu comment tu peux penser que l'heure de Dieu on vous parle de l'heure de Dieu tout à l'heure je dirais merci pour ceux qui ont contribué c'est la première fois d'ailleurs qu'on fait ça contribué la salle c'est plus de trois choix deux mille trois mille euros comme ça quatre mille cinq cents héros vous comprenez ok on vous dit de contribuer toi ça t'intéresse tu n'es pas béni c'est celui qui contribue qui est béni quand ceux qui contribuent vous êtes béni ne voyez pas ça pourquoi il n'a pas fait non chacun est venu chercher sa bénédiction ne va pas ça comment il n'a pas fait pourquoi il n'a pas fait frère on dit quand le tonneur grand chacun prend sa tête là que tu as posé à marquer Dieu ça permet peut-être à d'autres personnes d'écouter la parole quand il s'agit d'une œuvre de Dieu tu es désintéressé ça veut dire tu n'es pas intéressé Dieu t'oblige Dieu il t'oublie la seule chose qui attire la faveur de Dieu c'est un homme c'est un homme c'est un homme il y a des gens qui s'en fout des sénitaires de Dieu il est rentré dans une ville les gens n'ont pas considéré les sénitaires de Dieu Dieu a gardé ça dans son cœur vous voyez un homme de Dieu le premier après qu'il a vu les anges il les a réconnus malheureusement ceux qui sont sous la malédition ils n'ont pas de discernement des opportunités ils ne voient pas ils ne savent pas vous chercher la bénédiction ce frère j'étais prêt à prendre mon avion à aller à Bruxelles j'ai dit mais avion c'est pour mon camarade il me fait comment il m'appelle un matin il me dit je viens te chercher il me dit la grâce de Dieu la grâce de Dieu si la vie de quelqu'un parce que la bénédiction ça se mérite on dit quelqu'un est béni sauf cela qu'il y avait la bénédiction Abraham bénit Isaac la bénédiction il bénit le fait que moi je dise hé frère mon fils je te bénis c'est bon ça lui et tout ça pour j'ai mis tu mais l'année Isaac va chercher à bénir parce que c'est une bénédiction n'est-ce pas qui doit se transmettre de génération en génération donc l'année qu'on appelle Esaü et malheureusement il y a des gens qui sont charnel Esaü vous voyez c'était un homme qui était charnel qui était porté vers le matériel Amen mais Jacob c'était un homme d'esprit il a compris que c'est la bénédiction qui a enrichi donc lui il cherchait la bénédiction or pour mériter ça il fallait être l'aîné de la famille donc comme il sait que le monsieur il a pris le matériel c'est pour ça il y a des personnes qui ne peuvent jamais injecter 5 ans dans l'homme de Dieu il se dit mais pourquoi pourquoi j'ai mis 5 ans dans l'homme de Dieu pourquoi un homme de Dieu doit béné tout le monde il doit contuser pourquoi pourquoi vous allez préjuger autant de Jésus il y avait un sale comme ça est-ce qu'au temps de Jésus il y avait un français est-ce qu'au temps de Jésus il y avait un français donc n'amenez pas la vieille époque de notre époque l'herménétique c'est la tradition pour adapter la parole à notre époque donc autant de Jésus il n'y avait pas de sale sinon si Jésus était la dernière je ne sais pas pour lui je ne sais pas pour lui il a loué ça Amen Amen Alléluia vous n'êtes pas si vous êtes contents c'est parce qu'on a loué c'est pas l'argent qui est venu frère Dieu compte si c'est fidèle pour payer pour continuer son œuvre c'est quoi Dieu compte donc si il y a une œuvre de Dieu tu es désintéressé tu n'es pas béni Dieu tient compte de ça le jour où il y a Abbé Saïda et les gens ont refusé de recevoir les séniteurs de Dieu de leur donner même à manger de les recevoir Dieu les a moudis Amen Vous voyez pourquoi moi qui suis celui de Dieu qui me dit à un prophète moi je laisse affaire les grands prophètes je suis prophète point je n'aime pas qu'on me dit bishop je n'aime pas ça je n'aime pas qu'on me dit prophète des nations je ne suis pas prophète des nations je suis prophète point quand je fais prophète dans la nation je vais aller dans le village quand je profète des nations c'est comme je ne veux plus aller dans le village moi je suis prophète partout en même temps dans un trou je suis prophète donc les gars c'est un faux dit prophète des nations c'est du faux ça dit toi tu as appelé maintenant prophète dans les nations donc Dieu si tu avais un village aujourd'hui si tu dis va à Zogota tu as dit nord si tu dis va à Zogota tu as dit nord tu as dit le prophète des nations c'est quelle grâce c'est ce que je n'aime pas je n'aime pas les tigres je n'aime pas les tigres les tigres pour le fait c'est un ministère point c'est mon ministère mais un réveillant c'est quoi Bichon c'est quoi pourquoi on cherche à avoir comme un peu du star on va avoir des petits noms pour plaire aux gens non alléluia donc un nom de Dieu frère tu ne le reçois pas tu n'es pas béni c'est ce qu'il Abraham a compris quand les gens avaient de tous ce temps ils ne sont pas pas chez Shabra il n'est pas Shabra il les a vus il les a invités chez lui à la manger c'est quand il a fini de leur donner à manger qu'il les a vus qu'il a béni Abraham c'est là qu'il a su le jour où il devait nez donc ce temps il a posé les actes il a fait des choses qui a tiré lui sur lui et tout ça c'est ça c'est ça que le monsieur qu'on appelle Facebook ce n'est pas chrétien c'est un franc-maçon parce que le système est prêt sur Facebook mais les bénis ne passent les origines nous les chrétiens mais on est mauvais ne passent les origines on partage et on se débat ça nous écrase c'est tronc elle donne même à ses corps épaisseur comme ça c'est béton il ne me met pas la terre mais ils ont un tronc il ne me met pas donc maintenant ça s'est mérit la bénédiction c'est ça qu'il y a Abraham Dieu va rétablir dans la vie d'Abraham et chacun va dire non mon frère donne-moi ton droit de naître donne-nous ça comme le gars était sur le maire parce que les gens ils sont attachés à leur argent frère ton argent ne peut pas te sauver si l'argent se sauvait celui qui a accueilli Ipad il est là il est mort du cancer la société la plus puissante aujourd'hui c'est qu'ils font le téléphone Ipad Iphone le nom du cancer plein de sous qu'il avait mais il n'avait pas la bénédiction quand tu n'as pas la bénédiction tu as plein de sous mais tu as des maladies bizarres qu'est-ce que la malédiction les sorciers n'ont pas pour te détruire Amen il a regardé dans la vie c'est qu'on cherche ces bénédictions mais le monsieur à lui ça ne l'intéresse pas lui c'est manger il a proposé il dit donne-moi à manger à faire des bébés il faut prendre vous voyez qu'on l'a fait il a banalisé ça les gens pour rien ils s'en foutent parce qu'ils sont charnels ils veulent voir le physique il y a des gens qui se déposent tout dessus tu dis monsieur viens prêtre tiens un milliard tu vas faire ma bénédiction voici un milliard il dit hé prophète moi je suis réassommé moi je prends ce qui est rien ce qui je ne vois pas l'autre ça va venir un milliard tu prends ça va se gâter dans un pays où il y a un pauvre vous payez chaque jour il y a toujours les lettres il y a toujours c'est ça quand quelqu'un bérit même dans la guerre maintenant que les enfants font la guerre il ne parle pas de crise lui il est bérit il ne connait pas crise Dieu le bérit toujours c'est ce que Jacob a compris il a dit ok monsieur tiens il a mangé regarde là il a mangé bien Jacob était content parce qu'il a pris la bomba il a choisi la bomba vous êtes assis vous ne regardez pas loin les gens ils regardent aujourd'hui ils ne répondent pas c'est ce que le problème les gens ils ne répondent pas dans le futur Jacob nous voyons dans le futur c'est ça que ça vous n'intéresse pas les choses de vie ne vous intéressent pas quand on parle de ça ça ne vous intéresse pas pourquoi on va donner pourquoi et on ne trouve pas l'intérêt pourquoi nous pourquoi pour toi ce serait que j'ai dit à l'église je quitte à l'Europe je perds les instruments à 3 millions 4 millions je crois pour vous que j'allais travailler mais quand je l'ai fait je suis béni ne saurez pas si vous êtes je ne suis pas si je suis pour être je ne suis pas le seul pasteur à vivo je ne suis pas le seul pasteur dans les villages mais pourquoi je suis béni parce qu'il est simplement touché le premier jour celui qui donne un pot prête à l'éternel celui qui donne un pot prête à l'éternel il n'y a plus les 80 familles que je soutiens à Bijan oui moi je le fais je scolarise les enfants en dehors de la fondation je aide les enfants je prends ma voiture à 2h du matin je me balance dans la rue du plateau pour les faire sortir les enfants de la rue parler avec eux pour les intégrer dans leur famille c'est ça le grain à boum c'est pas je suis bichon c'est pas je suis tant non votre argent c'est pour faire l'œuvre de Dieu Dieu il m'est béni parce que tant que tu ne t'intéresseras pas l'œuvre de Dieu il ne va jamais te bénir le salaire que vous avez c'est pas pour vous enrichir c'est pour vivre du prénom au 30e aucun employeur n'a même un ouvrier dans son service pour la riche c'est jamais vu c'est ton business qui va te rendre riche c'est ton business qui te rende riche mais pour que la bénédiction vienne si ça pour que tu sois riche il faut que tu aies la bénédiction j'accorde à compris le jour où il s'agissait des bénédictions ça se tournait puisque c'est lui qui avait spirituellement parent le droit de l'aise Amen le jour où Dieu va vouloir bénir quelqu'un dans la vie c'est celui qui va s'intéresser à l'œuvre c'est lui qui te va donner la bénédiction c'est pas quelqu'un d'autre s'il y a un malheur qui frappe la vie c'est lui qui s'intéresse à l'œuvre de Dieu c'est lui qui te va bénir c'est ça que ça s'est béni c'est pas un âgé chrétien non c'est ce qu'il a fait pour toi c'est ça qui fait que Dieu bénit Jacob lui vient mais comme la chasse derrière du camp de Jacob le Seigneur était avec lui il a pris le risque parce qu'il a compris qu'il faut penser il y a des choses dont je pense à un frère c'est pas qu'il a voulu mais il a dit il a cherché l'abri c'est pas qu'il ne connait pas ça d'autre va prendre moi j'ai compris il faut que je pense sur l'œuvre de Dieu la meilleure manière c'est d'être les veuves et les sœurs on dit c'est ça qui est le cas de Jésus mais pourquoi il est pas fait si Dieu est content il va m'ouvrir les portes si Dieu est content il m'ouvrir les portes c'est ça la paix de l'église il m'ouvrir les portes je suis pas mes enfants mais j'ai fait quelque chose qui plaire à Dieu alors toi tu as fait quoi pour plaire à Dieu tu as fait quoi qu'est-ce que j'ai fait ok non Dieu me protège va te plaire pour quoi pour te manger je sois pas si vous voulez bénir frère intéressez-vous parce que là ne jouez pas à l'œuvre de Dieu même l'œuvre les choses de Dieu les instruments moi je suis un micro un micro de ministère mais ça on t'en souviens tu as joué ça je vais te mettre sous disciple pour ça Dieu c'est pas notre amare non ne jouez pas sur le terrain de Dieu c'est Dieu mais attends Dieu il vient à un rendez-vous et puis ce n'est pas on est en retard Dieu vient à un rendez-vous et puis nous on jouait ça vous pensez qu'il est content si tu n'es pas content frère tu n'es pas béni j'ai laissé à Bidjan Dieu lui va au village je suis parti je ne l'ai pas t'en compris à lui j'ai tout naissé pour commencer à s'abonner dans un village je me suis là avec le vélo de Marigo j'ai des boutons sur moi mais j'étais là j'étais content parce que j'étais la place où Dieu me voulait c'est là qu'il m'a béni je suis donné en international j'ai mon histoire donc Jacob prend la bénédiction il s'en va mais comme il y avait la bénédiction sur lui il va sur son beau-père parce qu'il avait quelqu'un qui veut le tuer frère quand tu as la bénédiction sur toi tes ennemis ne pourront jamais t'avoir Amen c'est tout il ne pourront jamais il parle chez l'avant que son beau-père son nom qui vient après son beau-père et le gars il pense qu'il est plus intelligent que le monsieur or le monsieur avait déjà eu la bénédiction sur lui dans l'île de lui le monsieur travaille sur le déligeant il lui donne une déligeant extraordinaire pour faire sortir les troupeaux les brébilles le monsieur est batté donc il est sorti il est parti les mains vides il est rébelli les mains chargées Amen vous venez les mains vides vous battez les mains vides il m'a recherché là je suis m'a été perdu à Afrique mais c'était bon parce qu'il ne sait pas où il est il ne sait pas toucher le cœur de Dieu c'est ça qu'il fait il avait eu quelque chose qui n'allait pas chez lui son identité il va vouloir se réconcilier avec Dieu donc qu'est-ce qu'il fait il se positionne avec Dieu et lui pour que Dieu change son identité pour régler définitivement la chose Amen et donc Dieu change son identité il est mis à Israël et de lui il est sorti une descendante très béni Joseph est béni il a une sagesse extraordinaire en Belgique qui lui a donné cette notion de gestion d'économie pour gérer tout qui a parti qui est parti Pharaon il est toni que le monsieur lui donne en même temps l'explication des règles et puis lui donne la solution il dit mais frère il ne comprend pas d'où prouver cette sagesse si ça en est quelqu'un qui est béni quand tu es maudit tu rencontres les gens pour te faire pleurer les gens viennent se mettre te faire pleurer tu pleures tout ça moquer moquer ça va sortir de toi quand tu es béni tu rencontres les gens les vrais qui te positionnent les vrais gens qui te positionnent quand tu es sous la malédition c'est les fautis qui te rendent observés tous ceux qui touchent à le vachement la sorcellerie ils ont des dents ils se mettent des dents parce qu'ils sont sous la malédition tu es contrôle ta vie ta vie tu es contrôle la vie c'est la bénédiction de Dieu qui ont reçu les choses de Dieu frère conduit Dieu quelque part à respecter ça si vous ne respectez pas ça vous serez surpris que vous-même n'ayez pas béni à des choses qui seront bloquées dans votre vie parce que la malédition on peut irriter de ça une fois qu'il est maudit tout à récemment c'est parti c'est ça que Salomon va révéler le problème il veut prendre le trône il dit je cherche la bénédiction il va faire mille autres corches offrandes Dieu l'a béni il a cautionné le trône mais quand Salomon a pris le trône la Bible dit il construit d'abord le temple de l'éternel et puis après il a l'air les gens sont paris la vie de Salomon c'est comme ça il a été tu as dit je vais te donner ce qu'il n'a pas demandé vous compérez comment tu peux faire quelqu'un ce que tu n'as pas demandé là j'ai été dans l'éternel il dit non je ne sais pas il dit arrête de colorier tu es dans la richesse depuis qu'un pauvre on ne respecte non il dit arrête de colorier tu vas avoir l'argent tu n'as pas l'argent tu vas te respecter parce que l'argent c'est le pouvoir tu n'as pas l'argent tu ne respectes pas ici la maison c'est comme ça le problème tu as l'argent tu fais le prêt tu réfléchis tu vas le construire ça disparaît de ta main ça part parce que tu n'es pas béni il faut que cette malédition quitte notre vie ce soir il faut que cette malédition disparaît de notre vie ce soir cette nuit dans le nom de Jésus Amen Alléluia il faut que ça sorte de nos vies dans le nom de Jésus et que la grâce de Dieu abonde dans notre vie il y a des gens qui sont éternellement maudits il ne peut pas rencontrer quelqu'un c'est une malédition c'est pas qu'on peut que tu sois seul il y a des femmes elles sont graves elles sont fichées elles ont des migrages comment toi tu puis les prier depuis le mari on dit il est nu il vient chez toi mari il est nu lui il est pour la nuit il est pour la nuit il a la journée tu ne le vois pas c'est quel mari c'est ? il vient chez moi la nuit c'est qui c'est ? et puis tu dis mon mari il dit lui lui il vient chez moi la nuit c'est quel gars ? parce que tu es sous la malédition Amen nous allons ôter ça ce soir c'est tellement simple il y a une action que nous allons positionner tout à l'heure des générations en génération qui seront perdues dis Amen la vie dit que nous avons été délivrés de la malédition de la loi en Jésus-Christ et la vie nous déclare que nous sommes payés de toutes les bénédictions en Jésus-Christ Amen dis Amen Amen donc nous avons revendiqué ça Amen il n'y a ni grec ni gif nous sommes tous nés en Jésus pas à cet héritage d'Abraham tu dois être béni c'est ça qu'un enfant de Dieu doit entreprendre il faut entreprendre demain je vais aller venir je vais développer l'entrepreneuriat je vais développer ça demain je vais développer si Dieu a fini de te délivrer quand tu as besoin d'argent il faut qu'on te respecte il faut positionner ta génération c'est ça que les gens travaillent on les appelle Bouilly c'est de génération on les appelle Nestlé ils positionnent la famille il va disparaître la pauvreté de la famille frère si tu es béni il faut commencer à travailler pour positionner ta famille il faut qu'il y ait ce pouvoir financier dans ta famille et la Bible dit celui qui donne ça c'est Dieu c'est la bénédiction de Dieu qui l'enrichent et le fait s'ouvrir d'aucun chagrin ça dit quand ça vient il n'y a pas de chagrin c'est ça que les gens sont bénis de génération en génération les gens sont bénis ils ne croyaient pas en Jésus c'est nous on est toujours la feu brille sans scéné sans scéné j'ai vu sur Facebook il y a une femme qui a poté elle tire le diable j'ai pu me s'arranger la vente j'ai pu m'en consoler le diable le diable pardon elle en tri elle tire le diable tu connais le diable c'est quoi ça elle en tri et j'aime le diable ma maîtrise pour le tuer il n'est pas Amen c'est la bénédiction de Dieu quand tu es délivré c'est visible tu n'es pas délivré c'est visible parce que tout ce que tu touches tout est bloqué tu es la lumière qui te proletit qui te dégage quand tu touches quelqu'un il te fait un chou chez nous quand on dit chou j'ai dit fermier toi plus rien devant ça dit n'importe quoi c'est quand on dit n'importe quoi ici c'est ça on fait chou il regarde devant ça dit fermier en français il voit je ne te calcule pas la cour de la maladie il te calcule tu penses tu mâches regarde ils ne regardent pas ça ils sont fous de ça ça fait mal si je sois peut-être qu'il y a rencontré un monsieur et quand tu le vois un monsieur tu sais comment mâcher il te calcule encore une année il a dit oui il faut faire tu es béni tu n'as pas besoin de trembler tes fesses excusez-moi on veut trembler quoi le frère il ordonnera à la bénédiction des victoires ça dit la bénédiction va bénir je sais qu'il n'y a pas la bénédiction ce soir Dieu amènera la bénédiction de tonnexie ma vie en l'air de la discipline Dieu amènera cette bénédiction c'est quoi ici en fond vous devez positionner dans ta famille vous devez positionner dans ton village mais bien qu'il sera à la tête on a dit que tout est légoire ça bénédiction qui est béni au niveau du village tu vois la bénédiction au niveau du village sur la s'éclique on dit le meilleur fonctionnaire qui fait quoi il existait est-ce qu'il y a encore du monde c'est ça c'est qu'il y a un peu il est le dessus amen oh frère quand tu Dieu te met à la tête toute la nation te regarde ils sont éclamés de ton génie ce qui est dans ta tête ta connaissance c'est sans lui quelqu'un béni le savoir Dieu te donne la connaissance de crier d'entrer prendre les choses c'est son appel à la bénédiction ce que les gens n'ont jamais fait faire Dieu te donne c'est possible de crier je suis étonné je vois un monsieur qui commence avec un moteur bizarre et qui va jusqu'à à crier l'entreprise va crier bientôt énergie solaire voiture énergie solaire mais c'est la grâce de Dieu pourquoi pas quoi frère nous 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 rivotter et il y a ta vie il y a ta vie rien que moi tu es maudit ça veut dire que les enfants c'est rien il y a des enfants ici africains on a l'impression qu'ils vivent au blague ils ont peur de l'école l'école est gratuite tout est bien mais il ne peut pas de l'école il est sur le niveau de l'école il est bloqué c'est la malédiction il a tout le parent perd l'école privée il fait tout pour lui mais il ne peut pas parce que c'est bloqué la malédiction fait qu'il ne peut pas il ne peut pas d'autres ménagres ils ne font pas à un moment donné la folie le prend tout est bloqué tout devient bizarre c'est la malédiction il faut que cette malédiction soit ôtée aujourd'hui cette nuit et le nom de Dieu c'est plus le nom ce que je vous dévente intéressez-vous à être des jeux ne jouez pas avec le Dieu ne jouez pas avec le Dieu celui qui est contre ça celui qui s'est désintéressé il ne m'a jamais béni tu ne m'as jamais béni jamais tu seras béni Amen c'est plus le nom de Dieu qui est contre ça c'est plus le nom de Dieu c'est plus le nom de Dieu